bonjour à tous et toutes et toutes et tous je veux vous montrer un truc c'est les copier en rotation donc là je vais faire il y a plusieurs manières de s'y prendre je vais vous montrer avec le tableau faire un tableau et utiliser un anti il y aurait encore d'autres moyens on pourrait utiliser le tableau et une courbe aussi un cercle et moi je vais vous montrer les deux méthodes que je préfère voilà c'est pour ça je vais vous en montrer une donc là j'ai le centre ma colonne est là le centre et son centre de gravité est ici et donc je vais faire un certain nombre de colonnes sur par rapport à ce centre de gravité les mettre en train un aligné en cercle quoi voilà d'accord donc j'ai fait un contrôle à toutes les transformations ça c'est important à ma colonne et voilà donc maintenant je vais lui mettre je vais avoir besoin d'un anti ici pour faire tourner avec l'anti vous allez voir c'est quand même ce qu'il y a de mieux ce que je vous conseille de faire quand vous utilisez un tableau et pour moi c'est le mieux donc ajouter ici un anti on va mettre un axe plein voilà donc il vient se mettre au milieu on le laisse là et je vais sélectionner ma colonne maintenant et je vais venir mettre ici alors vous voyez ça s'appelle réseau moi d'avant on appelait ça un tableau et je vais enlever le décalage relatif ici et je vais simplement mettre ici un objet de décalage ici objet gentil maintenant je vais prendre mon anti et je veux moi par exemple huit colonnes donc il faut que je fasse tourner mon anti parce que mon mon anti va tourner il va dupliquer les colonnes donc il faut que je le fasse tourner d'un certain angle et ça va être c'est à dire 360 divisé par 8 tout simplement donc vous pouvez prendre la machine à calculer ou si vous êtes bon en maths le calculer sinon c'est tout simplement rentrer la valeur dans la rotation sur z ici vous sélectionnez l'anti vous venez dans la rotation sur z ici vous faites 360 divisé par 8 puisque je veux huit colonnes je voudrais 9 par 9 par 10 voilà et c'est bon et ça marche pas alors pourquoi ça pas marcher c'est nouveau ça attendez je vais faire rz pourquoi attendez je suis bête oui excusez mais oui forcément il faut mettre huit là quand même voilà mettre huit colonnes mais oui qu'est ce qui se passe voilà oui vous faites 360 divisé par 8 mais il faut mettre 8 ici si j'en voulais 10 j'aurais fait 10 voilà et on peut le faire vous allez voir on va monter 10 ici et là on va revenir dans les réglages ici du on va remettre zéro ici hop tout revient là et ici donc rotation je vais faire 360 divisé par 10 ça c'est facile c'est 36 voilà et puis voilà vous avez bien 10 colonnes qui sont alignées parfaitement voilà d'accord allez je vais vous montrer une autre méthode donc là on va remettre ici on va revenir ici on va enlever le le tableau donc je récupère ma colonne toute seule je vais enlever l'anti ici voilà et il vous avez un outil maintenant qui permet de faire ça bon alors évidemment il faut que le ici le centre soit de gravité à fait le comment dire l'origine de l'objet soit ici au milieu donc si ça n'est pas vous faites définir origine vers que le soir 3d voilà et là je vais tout simplement venir maintenant passer à mode édition voilà je sélectionne et je vais venir ici faire des copies en rotation d'accord voilà donc là je clique alors c'est sur z ça tombe bien sinon faudrait que je m'y mette si ça n'était pas là c'est bien bel et bien sur l'axe z voilà je fais ça ah voilà ça l'a pris ah bon quand même oui c'est changé l'histoire alors attendez il va falloir faire ctrl z parce que ça c'est voilà ça j'ai cliqué alors que ça a mis trop de temps je clique là alors attendez d'abord je sélectionne je clique ici j'attends un peu parce que là ma colonne est très très lourde j'aurais dû prendre autre chose voilà vous voyez donc vous avez cette fenêtre qui s'ouvre là vous mettez 8 ici ou par exemple voici ou les 8 ou 10 ici vous mettez utiliser copie il est utiliser copie voilà et l'angle ici 360 fait si gaffe ça fait des fois ici mais pas forcément tout seul faut le faut le faire voilà et voilà et là vous avez exactement la même chose très facilement voilà voilà je vais vous le refaire avec enlever les colonnes je vais prendre parce qu'elles sont hyper lourdes et je perds de la fluidité on va mettre un cylindre ici voilà on va le déplacer ici et on va lui mettre son origine je vais le monter là voilà mettre l'origine vers le curseur 3d origine vers le curseur 3d voilà d'accord et là on va le faire là on va faire donc une copie on va faire une copie en rotation voilà donc là en mode édition hop copie en rotation voilà je clique ici voilà parfait et là je retombe évidemment sur le même chiffre que tout à l'heure ça l'a gardé en mémoire je peux par exemple mettre 10 ici voilà et utiliser copie ici attention c'est important d'accord voilà et voilà et là par contre ce qui risque de se passer c'est qu'on a des doublons je me rappelle plus mais je crois qu'on en a donc il faut faire très attention à ça on sélectionne on va le voir on fait maillage parce que je pense que ça à un moment donné ça fait chevaucher le truc nettoyer fusionner par distance voilà vous voyez 64 vertices supprimés donc on crée on crée bel et bien des doublons voilà vous pouvez faire attention à ça mais vous voyez vous avez cette solution là qui est extrêmement simple qui est parfaite je vous dis merci de m'avoir écouté puis à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt